L'été, s'il nous faut des chansons joyeuses pour faire la fête, on a aussi besoin de refrains plus doux, plus romantiques pour se rencontrer et s'aimer. Au milieu des années 80, au moment des slots dans les soirées, la jeunesse s'est enlacée sur le tube d'Elsa, « T'en va pas ». Elle est venue me raconter l'histoire de cette chanson. J'en ai de la chance. C'est un piano magique quand on joue la chanson, la chanteuse de la rue. C'est beau, hein ? Avec plus d'un million d'exemplaires vendus, « T'en va pas » est la sensation de l'année 1986. À tout juste 13 ans, Elsa s'empare du sommet du top 50. Pourtant, cet immense succès aurait pu rester bien plus confidentiel. Au départ, cette chanson se destinait davantage aux salles obscures qu'aux hits-parades. La carrière de la jeune Elsa démarre alors qu'elle n'a que 7 ans. Et c'est d'abord en tant qu'actrice que le public la découvre. Pour toi, c'était ton métier ? C'était clair ? Non, c'était le hasard, moi. C'est vrai ? Moi, je suis arrivée là par hasard. Enfin, par hasard. C'est jamais un hasard. J'étais dans une famille d'artistes. Ma tante comédienne. Marlène Jobert. Je suis dans un repas de famille avec Dominique Besnéard, qui était l'agent de Marlène à l'époque. Et en me voyant, elle m'a dit « Tiens, il y a Claude Miller qui cherche une petite fille pour tourner dans son film. Est-ce que ça t'intéresserait de passer le casting ? » Moi, j'en savais trop rien, quoi. J'avais 7 ans. J'étais très timide. Et je suis allée passer les essais. Et Dominique était là pour me faire passer les essais. Et j'ai été prise pour jouer ce petit rôle. Et c'est parti comme ça. Elsa a beau être timide, elle crève l'écran dans ce film intitulé « Garde à vue ». Sa carrière est lancée. Et elle enchaîne dès lors les tournages. Monteur. 6 ans plus tard, alors qu'elle a 13 ans, elle est choisie par le réalisateur Régis Varnier pour tourner dans son film. L'histoire d'un couple de musiciens classiques qui se déchirent sous les yeux d'une petite fille. Au casting pour jouer ses parents, Jane Birkin et Christophe Malavoie. Un jour, alors que le tournage a débuté, le réalisateur a une idée. J'étais chez moi un dimanche et je me dis « Tiens, j'ai une scène où il ne se passe pas grand-chose. Et si la petite jouait et chantait une chanson qui résonnerait dans la tête de sa maman, Jane Birkin, qui rentre dans la maison le soir. » C'est parti comme ça. Pour cette commande de dernière minute, il s'en remet à Romano Musumara, compositeur italien qui a signé plusieurs tubes pour Jeanne Mas notamment. « Il fallait écrire une petite mélodie, une espèce de petite intro-piano. Il avait besoin d'une musique classique parce que le sujet s'était basé sur un violiniste. » Une demande qui inspire le compositeur, qui transmet rapidement sa mélodie à Régis Varnier. Sur cet air, et pour ne pas perdre plus de temps, le réalisateur s'improvise parolé d'un jour. Pour coller à son scénario, il met en scène les angoisses d'une petite fille qui a peur que son père quitte la maison. « J'ai écrit 45 secondes, dis-lui qu'elle est la femme de ta vie, Vivi, c'est tout, voilà. J'avertis Jane qu'il y a un changement, qu'il y a une chanson, elle écoute, elle me dit « Tu t'es pas foulée, hein, Vivi, Vivi ? » Je lui dis « Écoute, je ne suis pas Serge Gainsbourg. » Et voilà, c'est parti, on tourne, Elsa était très à l'aise, on n'en parle plus. « Il m'a dit, c'est notre dernière chance, la femme de ma vie. » À cet instant, la petite fille bluffe tout le monde. Elsa, l'actrice, s'est aussi chantée et bien chantée. Un don qu'elle cultive en réalité depuis longtemps. « Je chantais, j'ai des bandes enregistrées où j'ai trois ans et je chante, donc ça a toujours fait partie de ma vie, je ne me suis jamais posé la question en fait. Grâce à ce don qu'il découvre en plateau, Régis Barnier vient de tourner une scène touchante. Mais il faudra attendre plusieurs mois pour que le destin de ces quelques notes bascule. C'est le mixeur du film qui me dit « Tu fais quoi avec la chanson ? » Je dis « Ben rien. » Il me dit « Mais il faut l'être en générique de fin, il faut l'agrandir, on n'avait que 45 secondes. » Je dis « Mais non, le film est l'histoire d'un musicien classique, on finit avec Beethoven, ça ne me saccadre pas. » Mais le mixeur y croit et insiste. Ces 45 secondes peuvent devenir un tube. Régis Barnier se laisse finalement convaincre de finir la chanson. « Je fais venir une copine qui aime bien les variétés et on s'est retrouvés sur un coin de table avec des notes et on était là comme ça. Tin, 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 nuit, tu me fais peur. » On a fait ça en trois heures. Trois heures qui suffisent pour donner naissance à une chanson, une vraie cette fois. Elsa s'envole alors pour Rome, direction le studio d'enregistrement. Quand on a commencé à chanter, c'était vraiment touchant. Et l'avoir chanté là, tout petite, avec cette belle voix pure, ça a été vraiment très beau. C'était une belle émotion pour tout le monde. Le titre à peine dévoilé, la France entière s'éprend de cette chanson et de cette petite fille qui l'interprète. Elsa, l'apprentie chanteuse, se retrouve propulsée en tête des ventes face à une concurrence au registre bien différent. « C'est ton père qui t'annonce la nouvelle, t'es numéro un au top 50, tu détrônes the final countdown du groupe Europe. » « Oui, absolument. » « Des gros vikings qui chantent un truc énorme. » « Je les ai bien eues, cette bande de chevelus. » « Et tu vas rester longtemps et tu vas vendre 1 300 000 exemplaires en France, en Europe, en Asie. » « Et tu deviens la plus jeune artiste numéro un du top 50. » « Tu bats beaucoup de records là. » « Et toi, tu dis, bon... » « Non, mais j'étais dans mon monde, en fait. » « C'était pas du tout quelque chose... » « C'est compliqué quand on a 13 ans de se rendre compte de tout ça. » « Et quelque part, tant mieux. » « J'ai beaucoup de tendresse. » « J'ai beaucoup de tendresse pour la chanson et pour la petite fille que j'étais. » « On s'en fait un petit bout ? » « Ah oui, si tu veux. » « Nuit, tu me fais peur. » « Nuit, tu n'en finis pas. » « Comme un voleur, il est parti sans moi. » « On n'ira plus au ciné tous les trois. » « Lui, tu me fais peur. » « Lui, tu n'en finis pas. » « Comme un voleur, il est parti sans moi. » « Papa, si tu pensais un peu à moi. » Merci, Elsa. Merci beaucoup.